Europe 1 célèbre les 100 ans du maillot jaune. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée ! Ils avaient tous confiance en moi ! Et pour ce faire, tous les jours à 8h moins 5, on fait témoigner un ancien porteur du maillot jaune ce matin alors que se profile la première étape de montagne. Axel May a rencontré un grimpeur oublié. Renan Pincec, c'est un surnom dans le peloton d'il y a 30 ans. Pimpin. Et en ce tour de France 1990, Pimpin donc, équipier de l'américain Greg Glemmon, le vainqueur sortant, s'échappe dès la première étape au départ du Futuroscope. Dès le début du tour de France, je suis parti dans une longue échappée. J'étais longtemps 3e, 4e et puis au fur et à mesure, j'ai grappillé quelques secondes et pour prendre le maillot à la première étape de montagne, parce que moi j'étais quand même plutôt un grimpeur, j'ai eu la chance de traverser les Alpes en jaune et surtout de monter l'Alpe d'Huez avec le maillot jaune sur le dos. Oui, j'ai eu deux jours et le lendemain, il y avait un contre-la-monde. Voilà, je n'étais pas quelqu'un de très bon dans cette discipline-là. Et bon, malheureusement, je l'ai perdu. Deux jours en jaune donc pour le natif de Douarnenez, mais deux jours qui ne s'oublient pas. Le fait marquant, c'est que les gens se disent, oui, c'est un ancien maillot jaune. Ce qui, pour moi, est un peu frustrant dans le sens où il y a d'autres faits d'armes, si je puis dire, importants. Sur d'autres courses que j'ai faites, malgré tout, c'est comme ça que les gens retiennent. L'histoire est belle aussi parce que Renan Pincec, alias Pimpin, a endossé le maillot le jour de ses 27 ans et que son leader, Greg Lémon, récupérera ensuite la tunique jaune pour remporter son troisième et dernier Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !